Durant toute cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, un jeune s'est fait remarquer, le jeune Simon Adingras. Pour sa première sélection avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, a été brillant et a remporté le trophée avec son équipe. Il a connu un parcours émouvant dans sa vie avant d'être footballeur. Cette histoire, est celle d'un enfant qui a gagné sa vie après avoir été arnaqué. Regardez cette vidéo pour découvrir les choses que vous ignorez sur Simon Adingras. Prenez quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Né le 1er janvier 2002 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Simon Adingras est un footballeur international ivoirien. Dès son plus jeune âge, le football était la passion de Simon Adingras, il jouait dans la rue de son quartier et étant inspiré par le parcours des grands footballeurs de son pays comme, Didier Drogba et rêvait être comme eux. Un jour en le voyant jouer dans la rue, une connaissance a marqué les impressionnantes techniques et performances du petit Simon Adingras, dès lors il a jugé utile que le joueur soit encadré dans un centre de formation footballistique. Simon Adingras rejoint un centre de formation à Abidjan d'où il s'entraînait deux fois par semaine, les mercredis et les samedis, tout en continuant son parcours scolaire. Puis un jour, un agent est venu voir ses parents en disant qu'il connaissait une bonne académie au Bénin qui avait besoin des jeunes talents comme lui. Son père de son vivant, a toujours voulu qu'il devienne footballeur et a accepté la proposition de l'agent. Il fallait payer une somme d'environ de 300 euros à ce supposé agent, ainsi que neuf autres jeunes ivoiriens. Simon Adingras est parti au Bénin, d'où il découvre que cet agent était tout simplement un arnaqueur, qui avait tout inventé et a pris la poudre d'escampette avec l'argent de ses jeunes. Il n'y avait ni académie, ni logement comme il leur avait dit. Ils étaient donc tous les dix, âgés environ de douze ans, livrés à eux-mêmes sans l'aide de personnes au Bénin, sans argent ni de logement. Ils avaient deux possibilités, soit retourner en Côte d'Ivoire, soit de rester en espérant d'avoir une opportunité. Ils décident de tous rester ensemble et de faire des petits boulots pour pouvoir gagner de l'argent, ils ont commencé à laver des assiettes dans divers restaurants pour avoir un peu d'argent et de nourriture. Un jour en se promenant dans les rues du Bénin, un homme ayant fait ses études en Côte d'Ivoire, a remarqué leurs accents ivoiriens. Il a été surpris de retrouver une dizaine de jeunes ivoiriens se promenant dans les rues du Bénin. Les douze jeunes ivoiriens l'ont expliqué leur situation, et il a été scandalisé par les conditions dans lesquelles ces petits vivaient, cet homme décide donc de les aider. Il les a trouvés une maison et a eu la brillante idée de créer une petite académie le football avec les douze ivoiriens, au fil du temps d'autres joueurs ont intégré le centre et c'est devenu une académie reconnue au Bénin. Un jour le fondateur de l'académie a vu sur internet qu'un championnat avait lieu à Accra au Ghana, et décide d'y participer. Les performances de Simon Adingra ont été exceptionnelles. Il a très vite été recruté par l'académie Ride to Dream basée au Ghana. En janvier 2020, il rejoint le club partenaire du FC Nordsjahland au Danemark. Il fait ses débuts avec les pros en avril 2021 face à Copenhague, et inscrit son premier but en tant que pro. Il a rencontré énormément de difficultés de communication, car il ne s'exprimait pas en langue anglaise. Le 24 juin 2022, Simon Adingra rejoint l'Angleterre, et s'engage avec Brighton pour un salaire annuel de 770 000 euros. Il est toutefois prêté, le 4 juillet 2022 à l'Union Saint-Gilloise en Belgique pour une saison. Son prêt d'une saison terminée, Simon Adingra retourne dans son club, Brighton, d'où il inscrit son premier but, pour sa première apparition en Première Ligue le 12 août 2023. Simon Adingra fait sa première apparition en sélection nationale ivoirienne, le 17 juin 2023, il a été retenu le 28 décembre 2023 dans la liste des 27 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire se qualifient de justesse pour les huitièmes de finale, après deux défaites en face de poule. Grâce à leur rigueur et leur détermination, la Côte d'Ivoire remporte finalement la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le 11 février 2024 face au Nigeria, une victoire de 2 buts à 1. Simon Adingra délivre les deux passes décisives en finale et est élu homme du match. Il a également été élu meilleur jeune joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Une distinction amplement méritée pour ce jeune, qui symbolise la persévérance et le talent de la nouvelle génération du football ivoirien. C'est la fin de cette vidéo, veuillez nous dire en commentaire ce que vous pensez du jeune. Simon Adingra champion d'Afrique pour sa première sélection. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada